Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième vidéo de notre série de tutoriels sur l'inclusion scolaire et les besoins éducatifs particuliers. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux troubles de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi aux autres besoins éducatifs particuliers. Qu'est-ce qu'un trouble ? Il existe plusieurs définitions et je vais maintenant vous proposer la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui est utilisée dans sa classification internationale des maladies. Les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de problèmes dont les symptômes diffèrent, mais ils se caractérisent généralement par une combinaison de pensées, d'émotions, de comportements et des rapports avec autrui qui sont anormaux. Ils comprennent par exemple la schizophrénie, la dépression, l'arrêtation mentale et les troubles dus à l'abus des drogues. La plupart de ces troubles se traitent. Alors cette définition, je le rappelle, ne fait pas l'unanimité. Cependant, il s'agit de la définition qui aujourd'hui est, je dirais, la plus utilisée dans la littérature scientifique internationale. Maintenant, je voudrais regarder avec vous pour quelles raisons on considère ces troubles comme des besoins éducatifs particuliers. Eh bien, parce qu'il s'agit, on l'a vu dans notre premier tutoriel, d'une condition individuelle qui amène à une différence qui est culturellement construite et qui doit être prise en charge par les systèmes éducatifs. Il s'agit donc d'un besoin éducatif particulier. Cependant, puisque les troubles sont très difficiles à définir et c'est une notion qui est très floue au niveau médical, on parle des galaxies de troubles puisqu'il y en a plusieurs très différentes les uns des autres, comme par exemple les troubles du spectre autistique, les TDAH, donc les troubles de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, les dys, les dépressions, les troubles bipolaires, l'anorexie, la boulimie, la précocité intellectuelle, la phobie scolaire, la timidité, l'anxiété et les addictions. Donc, il est très difficile de classifier ce type de troubles. Il existe en réalité plusieurs classifications possibles. Moi, je vais vous proposer une classification qui essaye de prendre en considération les propositions de l'American Psychological Association dans son manuel diagnostique des maladies mentales, les DSM, la cinquième version, mais aussi celles qui sont proposées par l'Organisation mondiale de la santé dans sa classification internationale des maladies. Il y a donc plusieurs familles de troubles. Il y a la famille des troubles anxieux, donc l'anxiété généralisée, la phobie sociale, la perpanique, l'agoraphobie, les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC et les troubles du stress post-traumatique. Il y a la famille des troubles de l'humeur, donc la dépression, la dysthémie, les troubles bipolaires. Il y a la famille des troubles psychotiques, comme la schizophrénie, les troubles délirants. Il y a la famille des somatoformes, donc la somatisation, les troubles dissociatifs, les dysmorphophobies. Il y a les troubles de conduite alimentaire, comme l'anorexie mentale, la bulimie et l'hyperphagie. Les troubles du sonneil, comme l'insomnie. Les troubles de l'identité sexuelle, comme les dyspéromies d'origine psychogène et les paraphilies. Les troubles du contrôle, comme la syndrome de la tourette, la kleptomanie ou la pyromanie, mais aussi, on l'a vu, les addictions et le syndrome de Monkhausen. Les troubles cognitifs, comme l'amnésie, la démence, les troubles de dépersonnalisation, les troubles dissociatifs de l'identité. Les troubles de développement, pour conclure, donc, les troubles du spectre autistique, les troubles oppositionnels avec provocation, les troubles de conduite, les troubles de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, et les troubles de la personnalité antisociale. Et bien évidemment, il y a aussi de nouveaux troubles qui attendent seulement d'être classifiés correctement dans l'une ou l'autre des familles que je viens de présenter, comme par exemple les troubles de la personnalité masochiste, ou les troubles de la personnalité sadique, les troubles de la personnalité passif-aggressif, ou les troubles dysphoriques prémenstruels. Je vous invite maintenant à faire un arrêt sur l'image avec la diapositive précédente et à rechercher dans un dictionnaire de psychologie ou d'un autre type d'encyclopédie généraliste plus d'informations sur les troubles qui sont présentés. Quelles sont les causes d'un trouble psychologique ? Eh bien, elles peuvent être psychologiques, génétiques, physiques ou environnementales. Prenons par exemple les cas de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les causes sont génétiques. Il s'agit des gènes qui amènent à une mauvaise régulation de la dopamine, qui perturbe le fonctionnement du lobe frontal de notre cerveau. Cette perturbation a un impact sur l'aspect cognitif, donc provoque de l'inattention, de la désorganisation, de l'impulsivité, de la mauvaise gestion du temps. L'impact aussi le niveau émotionnel, puisqu'il provoque de l'instabilité affective, une faible tollerance à la frustraisonne, de l'impazience. L'impact aussi la motricité, puisqu'il provoque de l'agitation, de l'hyperactivité ou de l'ipoactivité et des difficultés en général de coordination. Eh bien, évidemment, elle a un impact aussi sur notre relation avec la société, puisqu'elle provoque parfois de la désinibition ou un retrait social ou un faible jugement social. Elle demande donc un suivi pédagogique et médical approprié, qui est garanti en France par les maisons départementales des personnes handicapées, qui définissent, qui développent des aménagements en liaison avec les familles, avec les établissements scolaires. Il existe aujourd'hui un débat très faux et très polarisé autour de l'hypermédicalisation des enfants avec ce type de troubles. Je vous invite donc à réviser très régulièrement la littérature scientifique pour pouvoir connaître les avancées de la science dans ce domaine. Prenons maintenant les cas des dys. Il y en a plusieurs. Par exemple, la dysphacie, c'est un trouble de l'acquisition et de l'automatisation du langage oral. Il y a la dyslexie, qui a un impact plutôt sur la lecture. La dysorthographie, qui a un impact sur l'orthographie, bien évidemment. La dysgraphie, qui a un impact sur les gestes graphiques. La dyspraxie, qui est un trouble de la conception et de la réalisation des gestes. Et la dyscalculie, qui est un trouble de l'acquisition des maths et des nombres. Des enfants dyscalculiques ne manifestent pas nécessairement le même type de problématiques, puisqu'il peut y avoir des difficultés plutôt dans le domaine du numéral, du spatial, du procédural et des arithmétiques. Et venons maintenant au cas des élèves dits hauts potentiels intellectuels. Depuis des siècles, ces phénomènes ont attrait l'attention des chercheurs. On les appelle des prodiges, des virtuels, des génies, des zèbres, des sourduets, des talentuels. Cependant, de plus en plus de chercheurs refusent de croire à la question d'un talent, à la possibilité qu'il existe un talent inscrit génétiquement dans notre ADN. Et ils considèrent qu'il s'agit plutôt d'enfants qui disposent d'un capital culturel important, dans un environnement propice, et qui ont été tout simplement bien entraînés à réaliser et résoudre certaines tâches. En France, on les appelle enfants intellectuellement précoces. Ils sont détectés à partir d'un test du quotient intellectuel, qui doit donner un pontage supérieur à 130, ce qui concerne moins de 3% de la population. Donc, en réalité, c'est les 2,3% de la population. Il ne s'agit pas nécessairement d'enfants qui sont en avance dans l'apprentissage scolaire, et c'est ça le problème, en réalité, puisque il s'agit d'élèves qui ont très souvent un écart entre intelligence et maturité. C'est un phénomène qu'on appelle la dyssynchronie. Depuis 2005, la loi prévoit des aménagements appropriés au profit des élèves intellectuellement précoces, et une série de circulaires, à partir de 2007, à spécifier de quel type de dispositif on doit mettre en place pour le suivi de ce type d'élèves. Ce qui est de plus dans chaque académie en France, il doit y avoir un référent élève intellectuellement précoce. Il y a aussi d'autres types de besoins éducatifs particuliers qui sont générés par une condition individuelle, qui provoquent une différence qui est culturellement construite et qui doit être prise en charge par les systèmes éducatifs. Il s'agit par exemple des élèves qui viennent d'ailleurs, les étrangères, les allophones, les nouveaux arrivants et les gens du voyage, qui sont pris en charge à un niveau académique par un responsable académique, un coordonnateur pédagogique, qui travaille en lien avec les centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et des voyageurs, les CAS9, et qui vont développer des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivant dans les établissements concernés. Ces unités remplacent depuis 2012 les classes d'accueil, les CLAS, et les classes d'initiation pour noms francophones, les CLIN. Il y a aussi les besoins des victimes de la violence qui ne présentent pas nécessairement des troubles psychiques, mais qui pourraient les développer effectivement et qui demandent une attention et un suivi de l'équipe pédagogique, tout en sachant que cette violence peut avoir une origine dans les milieux scolaires, familiales ou sociétales. C'est le cas du viol, de l'harcèlement, de la discrimination raciale ou religieuse. Il s'agit d'une problématique importante, parce qu'on doit le rappeler en français sur 5, et touché par la maltraitance infantile, qui peut se manifester par une maltraitance de nature sexuelle ou plutôt une maltraitance psychologique, des violences régulières ou, enfin, avec de la négligence répétée. Et finalement, il y a les cas des enfants et des jeunes en insertion et probation pénitentiaire. Ils sont suivis par un conseiller d'insertion et d'éprobation pénitentiaire, qui doit garantir les droits à la formation en vue de la réinsertion de ce gène. Il y a trois types de scolarisation possibles. Il y a des mesures de formation en milieu carcéral, quand c'est disponible. Il y a des dispositifs d'enseignement à distance en milieu carcéral, qui sont garantis par les centres nationaux d'enseignement à distance, les CNED, mais aussi par des associations de la société civile, comme l'association Auxilia. Il y a la formation en milieu ordinaire, après assignation en résidence, avec surveillance électronique. Donc l'ARC, c'est le bracelet électronique, comme on le voit dans l'image. Il s'agit d'une mesure alternative à la détention provisoire. Eh bien, quelle est la solution pour garantir l'inclusion de ces élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers ? Depuis 30 ou 40 ans, déjà plusieurs pédagogues et spécialistes de la didactique se sont penchés sur la question. Ils considèrent qu'effectivement, la seule solution possible, c'est la différenciation pédagogique, donc la pédagogie différenciée. Une solution qui, effectivement, est très efficace et qui donne beaucoup de résultats. Cependant, il s'agit d'une solution chronophage, qui impacte beaucoup sur la qualité du travail des enseignants. Et qui, effectivement, a une efficacité limitée, notamment quand le nombre d'effectifs est important, ce qui arrive très souvent dans les établissements scolaires français. Eh bien, pour terminer la séance d'aujourd'hui, je vous invite à réviser dans un dictionnaire de pédagogie ou sur une encyclopédie, par exemple, de l'éducation et de la formation, quatre notions clés qui pourront vous aider à mieux comprendre les cycles de tutoriels qu'on vient de terminer. Donc, la question de l'inégalité, de la discrimination, de la différenciation et les principes d'indifférence ou différenciation. Pour terminer, je vous propose une très courte bibliographie que j'espère vous aidera à mieux comprendre les questions qu'on a traité aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver des articles sur la question de la phobie scolaire ou sur la dyslexie chez les francophones et la question, par exemple, de la scolarisation des élèves en prison. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette série de tutoriels. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt.